Salut les gros bidous, c'est la deuxième partie de ma ou donc de mes vidéos consacrées à mes oracles préférés. Dans celle-ci, on a non seulement les oracles que j'utilise régulièrement et donc qui sont dans mon top 10 pour cette utilisation, mais on a aussi des petits extras, des oracles qui sont là pour une raison très spéciale et qui ont une place spéciale dans mon cœur et dans mes pratiques. J'espère donc vous faire découvrir des pépites. Alors, le Wild and Non Archetypes, c'est la même chose que le Living Altar. J'ai vraiment fait une review détaillée dans une des vidéos précédentes sur mon usage des oracles. Du coup, ça va aller beaucoup plus vite cette fois-ci. Je dirais que je le considère comme dans une catégorie extra parce qu'il fait partie de mon top 10, oui et non. Oui, il en fait partie, mais il est certainement moins incontournable que les autres. Je le trouve plus particulier dans sa façon de fonctionner. C'est le Wild and Non Archetypes. Il fonctionne autour des archétypes. Et en fait, je ne suis pas toujours très très fan de l'approche des archétypes en général. Et c'est pour cette approche extrêmement newbieenne qui est celle de la créatrice Kim Kranz. Mais dans les grands tirages de la semaine, là où j'aime bien avoir 1, 2, 3, 4 oracles en plus du tarot ou sans le tarot pour mon tirage de la semaine. Parfois, il fait le travail. C'est assez saisonnier avec lui. C'est comme pour le Living Altar en fait. Je vais être appelée vers lui et c'est possible que pendant quelques semaines, je vais l'utiliser davantage. Mais je peux vraiment être des mois sans l'utiliser. Voilà. Dernière partie de la vidéo, on est en train de filer. Je n'ai plus grand chose de spécial à dire sur cet oracle aussi. Pas grand chose à rajouter depuis la vidéo où j'en ai parlé ou je l'avais depuis pas très longtemps. Il ne m'a pas forcément surprise. Il fonctionne comme je m'attendais à ce qu'il fonctionne. Et je suis désolée pour le chat qui crie derrière. Je pense que c'est parce que la butch est sortie que sans son humaine, elle devient insupportable. Et vu les intonations qui montent vers les aigus, en fait, elle veut jouer. Mais comme elle est... Ça ne tourne pas tout juste. Ça donne quelque chose d'assez angoissant. Et elle est anxieuse aussi. C'est angoissant. Elle est angoissée. Je pense que c'est grosso modo le même topo pour le Believe in Your Own Magic Oracle. Il est moins incontournable pour l'instant. Mais il faut voir comment ça va évoluer avec des oracles que je n'ai pas forcément depuis très longtemps. Comme celui-ci ou comme le racle des pierres initiatrices. Mais voilà, parfois il m'appelle juste pour une carte. Souvent pour les tirages de la semaine. Pour être dans des points focals. Dans des points focaux. Il peut même être mon unique focus de la semaine. Celui-là. Et il est juste chouette. Alors j'en discutais avec Pamela. Qui disait que le fait qu'il était très centré sur les adolescents était un peu au non-mixité d'âge. Et que c'était un peu difficile pour elle. Et moi je trouve ça important parce que c'est un âge où on infantilise souvent. Qu'on présente souvent comme un âge, tu vois, genre tu n'es pas capable de prendre tes propres décisions ni rien. Et du coup je trouve ça très important pour moi d'avoir un oracle d'ado. qui me convient à moi en tant qu'adulte. Mais qui ne cherche pas à tout prix à représenter des adultes. Donc voilà, ça me convient. Et je sens la magie intergénérationnelle aussi à travers certaines cartes. Mais je trouve que le côté solidarité entre adolescentes à l'âge où honnêtement, j'ai été ado. Je sais que c'est un âge où on est en femme les unes avec les autres. Et j'ai été en femme avec d'autres meufs, bien sûr. Je trouve que déjà en soi, en fait, pour moi c'est vraiment super agréable. Et ça me permet de me connecter à moi-même à l'heure actuelle. Mais aussi dans un mouvement qui me ramène à l'adolescente hyper mal que j'étais. Ce n'est pas lieu pour rentrer dans les détails, je pense. Mais j'étais dans la dissociation et dans l'autodestruction et dans la dépression et dans les périodes de psychose. Pendant la majeure partie de mon adolescence et de mes années de jeunes adultes jusqu'à quand même longtemps. Donc voilà, il est important pour moi. Mais du coup, désolé pour la mise au point. Je vous montrerai des images après. Il est parfois un peu trop ado. C'est pour moi pas le plus généraliste. Mais avec son côté empouvoirant, en fait, il fait du bien. Quand je sors, quand c'est le moment de travailler avec lui. Donc celui-ci est bizarre d'une façon très très différente par rapport aux autres oracles. Il s'appelle Sibyl's Oraculum, l'oracle des Sibis. C'est un oracle des colombes noirs d'Afrique. C'est un oracle plutôt à tendance panafricaine. Et donc, c'est vraiment très très intéressant ce travail qui est fait sur les Sibis d'Afrique. En particulier d'Afrique du Nord, mais pas que. Puisque du coup, on a une volonté de concevoir l'Afrique comme un continent avec aussi des... En insistant davantage sur les points communs que sur les différences. Dans le principe que ces différences sont créées par la colonisation et les Européens européennes. Si je résume ce que je pense avoir compris de cette oracle-là. Ce que je trouve vraiment chouette. Le livre est du coup très très intéressant sur la question de ces Sibis. De leur histoire de ces Sibis blanches. Pas blanches du coup, noires. Et qui ont été blanchisées. Donc ça parle aussi de l'histoire du whitewashing. Et tout ça, surtout à partir des représentations médiévales. Puisqu'elles ont même été christianisées. Enfin bon bref. Je crois même pas que ça rentre dans les détails là-dessus. Mais c'est un peu genre quelque chose qui nous donne envie d'apprendre chercher des tonnes de sources. Mais cette oracle est spéciale. Parce que tu ne peux pas l'utiliser pour le coup en tirage seul ou en tirage hebdomadaire. Enfin tu peux. Mais du coup il faut suivre la structure. Que la créatrice. Qui est aussi la personne qui a fait le Vodou Tarot. Qui s'appelle Tayana Lee McQuiller. Elle a conçu pour cet oracle. Et donc. Il y a un truc très spécifique. Avec des cartes. Le dos des cartes a des couleurs différentes. Vous voyez. Que j'ai accentué en colorant les pores. L'idée c'est d'avoir que les tirages sont obligés de suivre la façon qui a été conçu. Et qu'il va fonctionner pour un type de question qui a été prévu par la créatrice. Il y a tout un bouquin avec. C'est assez intéressant comme format. Je trouve un peu bizarre quoi. La pochette. Mais c'est assez chouette. Vous voyez. C'est un sacré livre. Très détaillé. Avec les descriptions des cartes. Mais qu'il faut vraiment lire. Avec les cartes de telle suite. Il faut d'abord tirer dans telle suite. Parce qu'elle va indiquer tel truc. Et puis après il faut absolument tirer une carte de telle autre suite. Parce qu'elle va indiquer une autre chose et tout. C'est un oracle animiste. C'est un oracle ancestral. C'est un oracle vraiment extraordinaire. Pour éclairer une problématique. Ou un rêve. Ou vraiment les gros trucs quoi. Genre t'as un conflit avec une personne dont t'es super proche. Et tu sais pas comment passer au dessus. T'as fait un rêve et ça te rappelle des trucs. Et dans plein de directions. Comment tu peux travailler avec ça. Ou bien voilà. C'est vraiment quelque chose qui est très pratico-pratique. Donc avec ces sublimes mosaïques. Plutôt inspirées de l'art du pourtour méditerranéen. A l'époque antique. Et alors je l'utilise vraiment pas souvent. Je peux pas du tout l'utiliser. Dire que je vais faire rentrer cet oracle. Dans mes pratiques oraculaires que je vous décrivais précédemment. C'est pas du tout possible. Ça ne fonctionne pas comme ça. Mais par contre pour les quelques tirages. Que je dois faire avec lui. Ou vraiment j'ai une grande question. C'est comme si il me fait la même chose. Que si j'allais payer quelqu'un pour me faire un tirage. Parce que je vais suivre le bouquin. Je vais faire travailler mon intuition. Je vais suivre la structure qui est proposée. Et j'ai vraiment l'impression. Que il y a quelqu'un en fait. Qui va me répondre. Ou que ça va vraiment m'aider à me connaître. A me connecter à quelque chose. Qui me permet d'avoir une réponse limpide. Et souvent qui va pas du tout dans le sens. De ce que j'ai envie d'entendre. Et c'est ce que j'apprécie aussi. Avec les tarots et les oracles. Ce qui nous permet de nous remettre en question. Parfois c'est pas facile quand on a trop ses habitudes avec certaines choses. Je pense que des petits oracles plutôt empouvoirants. Comme celui-là. Ou parfois le défaut d'être. De mélanger empouvoirants et positif. Or celui-ci il va nous chercher. Il vient nous pousser. Il vient nous remettre en question. Et pour moi c'est ce qui fonctionne. Donc lui. Top top top. Donc en gros je le mets un peu dans une case à part. Et j'adore. J'adore le fait d'avoir un oracle qui est à part dans ma collection. Donc on va poursuivre avec un autre tarot oracle. C'est le Ad Grow Yourself. D'une créatrice suédoise. Qui d'ailleurs fait aussi des oracles. Qui sont d'ailleurs très chouettes. Et du coup on a une espèce de tarot de Thoth. Avec les noms des personnages de cours. Et des atouts ici. Les arcades majeurs. Mais sur les autres cartes. On a. Hop. On prend ici. Le mot clé du Thoth. Pour la plupart. Parfois c'est renommé. Mais pour la plupart c'est ça. Et pour chacune des cartes. On a en plus une petite question de journaling. Un petit peu bien piquante. Bien titillante. Qui vient nous chercher dans nos retranchements. Qui est très intéressante. Du coup moi j'ai remis à chaque fois. Le nom de la carte. A cette d'épée par exemple. Et puis du coup la correspondance astrologique. Dans ce système là. Pour que ce soit plus clair pour moi. Parce que j'aime le lire en tarot. Avec en plus le mot clé. Mais par contre. La phrase qui est au dessus. Elle je la lis vraiment en mode oraculaire. Indépendamment du tarot. Et donc je peux vraiment l'utiliser. Des deux façons. Et parfois des deux façons en même temps. Parfois des deux façons séparément. Ce n'est pas forcément quelque chose que je vais décider avant. Ça dépend vraiment. Ces phrases viennent vraiment nous chercher. Par exemple ici on a le fait d'affronter ses peurs. Ce sur quoi tu restes focalisé va grandir. Celui qui apprend doit souffrir. Comment je commence à m'accorder de la valeur. A me valoriser. Je fais arriver les choses. Ce n'est pas une question du coup. On a ces grandes affirmations en mode bottage du popotin. Ne te contente pas de le souhaiter. Pourquoi tu demandes ce que tu sais déjà. C'est maintenant. C'est le moment. C'est l'instant. Tu portes la semence. La graine. Fleurie. Plante. Oublie et récolte. Etc. Donc avec ces 78 cartes. On a quand même un oracle très complet. Au niveau de ces questions. Plutôt axé sur le fait de grandir. De se dépasser. De continuer à grandir. Et de voir aussi du coup ce qui doit mourir parfois dans le truc. Arrête de résister. De résister au progrès. A la progression disons. Pousse à travers la vie. Grandis à travers la vie. C'est le fou. C'est le fou évidemment. Donc voilà un magnifique tarot. Et un magnifique oracle. Oracle. Et qui a pour moi toute sa place aussi dans les oracles. Et qui est aussi un tarot de tot. Qui ne sont pas forcément ceux avec lesquels j'ai le plus de facilité dans la vie. Et je suis vraiment contente de celui-là. Encore une fois je vais vous redire. Regardez derrière. J'ai une de ces cartes dans mon tirage de la semaine. Donc voilà. Je pense que du coup là maintenant cet hiver. Je le ressors peut-être plus en mode oracle. Non ça dépend. Pour moi c'est plutôt un jeu d'été. Mais je suis vraiment contente de le retrouver maintenant. Et la qualité des cartes n'est pas super méga terrible. J'ai fait les bords en noir. Mais on voit encore la différence. Parce qu'il arrive emballé en deux paquets différents. Et il y a une différence d'impression dans les deux paquets. Qu'on continue de voir après. Et alors le noir s'abîme. Plus que d'autres jeux. Je vous ai montré le Dirt James où ça s'abîme. Ce n'est pas pareil. Mais enfin bon voilà. On aime les jeux qui vinissent. Ou on ne les aime pas. Et dans mon cas ça me convient. Avant de passer aux oracles hors catégorie. Parce que oui j'ai une catégorie. Une sous catégorie spéciale. On va finir avec ici mon top 10. Et je vais vous montrer donc les photos en meilleure qualité. Je l'espère. Des oracles dont je viens de vous parler. Voilà pour vous permettre de voir un petit peu mieux les différences de couleurs au niveau des bords. Honnêtement on ne voyait pas du tout autrement. Alors désolé il y a des cartes à l'endroit et des cartes à l'envers. Mais bon elles sont très très brillantes. Vous voyez bien parce que là je suis avec mon anneau. Et du coup on ne voit quasiment que la brillance. C'est un peu le genre de truc que je vais utiliser à l'hôtel. A la lumière du jour ou à la lumière de la bougie. Et du coup la brillance n'est pas dérangeante dans ce cas là. Mais c'est parce que c'est des cartes que j'utilise auprès de mon hôtel. Dans un... Avec beaucoup de révérence. Et qui m'inspire vraiment quelque chose de très 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 particulier. Ah et on est sur un oracle de 44 cartes. Donc encore une fois c'est vraiment la limite je trouve. De ce qui fait un oracle avec lequel fonctionner. Ça devrait vous faire plaisir d'apprendre qu'entre temps Rose est revenue. De ses petites courses. Et que donc le chat arrête d'hurler. Mais oui je sais cette codépendance humaine chatte est un peu bizarre. Mais voilà. Vous allez approuver ou non mes modifications à cet oracle tarot. Qui permet de le lire plus facilement en tarot. Et qui n'est pas très présent. Donc n'exclut pas la lecture oraculaire. Enfin je... En fait je le lis toujours en tarot. Mais c'est vrai que c'est quand même... Il n'y a pas beaucoup de tarot qui réussiraient à ce point là. A nous faire oublier autre chose que cette carte oraculaire. Et qui nous permettrait de travailler sans être parasité par les interprétations du tarot. Avec ça. Avec ça et avec ça. La phrase. Et le dessin. Je ne sais pas si c'est un tarot dont l'esthétique peut parler à des gens qui n'aiment pas du tout. Le visuel du tarot de totes. Parce que là par exemple sur le fait d'avoir princesse, prince, reine et cavalière. On est sur une autre... Un autre système des cours. Et on est quand même sur quelque chose pour les figures ici. Pour les cartes de cours. Enfin pas ici du coup. J'adore cette as de disques. Je trouve ça extraordinaire. Voilà. Quelque chose qui peut-être va vous faire penser à d'autres types d'univers. Ce que je trouve moi pour le coup vraiment inspirant. Donc vous voyez. Si vous connaissez un peu le tarot de totes. Vous voyez les clins d'oeil. Et à quel point ils sont importants ici. Et du coup. Si vous n'avez pas l'habitude comme moi. De lire avec du pur tarot de totes. Parce que voilà. Ça ne vous intéresse pas forcément pour d'autres raisons. Du coup il y a beaucoup de manières de lire ce tarot oracle. Sans être influencé par la lecture du totes. Donc pour moi. Ça en fait un excellent oracle. Que j'utilise aussi d'une façon astrologique. Mais bon bref. Your voice will guide you. C'est la vie de prêtresse. C'est ça. Ta voix va te guider. Vous avez vu à quel point les cartes s'abînent vite. Le fait que j'ai évidemment été coller mes petits trucs là en dessous. Ça n'aide pas du tout. Parce que comme je ne les ai pas laqués. Je n'ai pas vernis là. À chaque fois ça se dépose un peu. Quand je mélange sur les autres cartes. Mais bon ça c'est la catou façon de faire. Alors j'ai un peu pris goût aux pochettes de roses. Et donc j'ai viré une partie de mes pochettes à gants. Donc mes petits sacs de soirée. Qui me servent à ranger mes tarots et oracles. Mais j'en ai encore quelques-unes. Notamment pour cette hors format un peu compliquée parfois. Qu'est le Wild Moon Archetype. Comme il y a une partie des decks maintenant de la créatrice. Qui est sortie en version de poche. Je me prends à rêver que cet oracle aussi sorte en version de poche. Auquel cas je virerai sans regret, sans remords. Ma grande version pour aller changer contre une version de poche. La qualité des cartes est vraiment chouette pour du mass market. Après c'est pas forcément les entrées de prix pour des mass market. Mais il y a 78 cartes. Mon reproche principal à ces grands oracles. En dehors du fait que c'est peut-être un peu plus difficile de battre les cartes. Encore que je... Mon sort. C'est que je ne peux pas les transporter partout. Alors pour moi un tarot ou un oracle qui vit. A un poids qui me permet de l'emmener partout avec moi. Et lui il est vraiment lourd. Voilà. I believe in your own magic. J'aime encore bien. Parce que là la phrase qu'on a ici me fait penser au fait qu'il y a une phrase similaire sur le « at grow yourself ». Et j'aime bien le fait d'avoir parfois des tarots et surtout des oracles du coup dans ce cas-ci. Ils vont se répondre entre eux alors qu'ils n'ont pas a priori forcément le même type d'esthétique. Mais qu'ils vont quand même se rejoindre. Ça permet de faire des ponts. Et c'est ça que j'apprécie aussi dans mes tirages hebdomadaires avec plusieurs oracles et tout. C'est de voir comment les tarots et les oracles visuellement et au niveau du message peuvent se répondre les uns les autres. Pour créer parfois un message assez différent ou en tout cas des couches, des profondeurs aux différents messages qui apparaissent. C'est une personne grosse qui fait cet oracle et elle va la créer aussi. Non, qui est la créatrice, genre l'autrice de cet oracle. Et elle a aussi créé un tarot avec la même dessinatrice. Vous avez les noms ici. Dianaya Medeiros. Et voilà. Pour le coup, ça devient vraiment trop adolescent pour moi. C'est Cosy Witch. Et le côté cosy n'est pas forcément ce que je cherche dans un tarot, je pense. Mais voilà. C'est quand même vraiment très très chouette ce qu'il propose en termes de représentativité au niveau des corps. C'est vraiment un pur bonheur là-dessus. Je le trouve assez unique en son genre. Vous allez peut-être remarquer qu'en général, on ne dessine pas des grosses personnes plus jeunes dans les représentations. Les tarots et oracles avec des personnes grosses sont souvent réservés aux femmes vieilles. Du coup, avec un implicite genre plus baisable. Donc, c'est bon, elles peuvent être grosses. Ou on fait leur travail ou en fait, elles peuvent être grosses. Donc, un truc super sexiste, je trouve, derrière. Et alors, du coup, ça me fait grandement plaisir de voir des ados grosses. Et je vais rester dans ce mode ici parce que de toute façon, la lumière est pourrie. Et si je veux que vous voyez les cartes, je n'ai pas le choix. J'ai trois oracles. Hors catégorie. Et je vous les présente comme des hors catégorie parce que je les aime beaucoup. Qu'ils ont une place très particulière dans mon cœur. Mais que je ne les utilise pas forcément de la même façon que les autres ou aussi régulièrement que les autres. Alors, dans cette petite sacoche à gants vintage, vous avez une sac rébrique qui n'est pas complète. Parce que pour pouvoir la rendre plus maniable, j'ai enlevé une toute petite partie de ces 320 cartes. Et c'est l'oracle sur demande que m'a offert sa créatrice, Sylvie de Taronaute. L'oracle sur demande est donc un oracle qui est inspiré de l'univers d'Harry Potter. Dont, vous l'aurez compris, la créatrice est absolument fan. Et c'est un oracle imprimé sur des cartes efféliniennes. Avec, voilà, déjà deux cartes qui collent. C'est de ma faute si elles collent. En fait, c'est un effet lin. Donc, déjà, les cartes lin, pour moi, ne sont pas les plus, celles qu'il est intéressant de colorer les bords. Sauf que celui-ci, ça fait partie de ce que nous propose la créatrice pour se l'approprier. J'ai trouvé ça vraiment très, très chouette à faire. J'ai non seulement coloré les bords, mais j'ai en plus écrit en blanc les traductions en anglais. Parce que là, ce sont les mots en français. Et pour ma part, je lis, j'écoute, je regarde Harry Potter en anglais depuis le début. Donc, je n'ai aucune connaissance d'Harry Potter en français. Donc, c'était important pour moi d'avoir les traductions. Et alors, vous voyez, du coup, la façon dont j'ai fait ça, je ne sais pas comment. C'est à la fois le blanc qui vient se coller, plus le fait que j'ai dû mettre trop de couches, à mon avis, sur les bords. Ça crée des dépôts blancs. Je n'ai vu ça sur aucun autre jeu. Je pense que c'est vraiment moi qui fais ça. Et comme je vous l'ai dit sur mes autres jeux noirs, ça fait partie du truc. Et tant mieux, tant pis. Alors voilà, ça colle. Parce que je pense que c'est la façon aussi dont ils sont enfermés dans mon sac qui fait que, voilà, avec ça, ça se colle les uns sur les autres. Donc, j'adore, ça te râle, j'adore tout ce qu'il y a à Miss Sylvie. J'ai, du coup, tout fait en mauve, mais sur les bords. De ce même mauve, sur lequel j'ai eu des problèmes avec l'oracle que je vous montrais tout à l'heure, le Earthbound. Sur les bords, j'ai mis de l'encre distress pour avoir les différentes catégories qui sont indiquées par Sylvie. Parce qu'on a, par exemple, on a des concepts, on a des personnages, on a des choses qui sont liées, je ne sais pas moi, au cours, on a des créatures magiques. Donc, voilà, je ne peux pas tout vous dire et je ne saurais pas, mais comme ça, vous savez, les cartes sont aussi classées. Comme ça, il y a moyen de les utiliser de différentes façons. Donc, c'est un oracle de fan qui est très, très chouette parce que toutes ces, si vous connaissez bien l'univers d'Harry Potter, ce qui est le cas de beaucoup d'entre nous, toutes ces cartes vont faire référence à directement beaucoup, beaucoup de choses et ça peut très, très bien compléter certains tarots en les ramenant, certaines lectures de tarots en les ramenant dans le domaine de... Ah, la Grey Lady, je n'ai pas traduit, tiens, parce que je sais que je sais qui c'est, c'est la Grey Lady de Ravenclaw, non ? Ok, donc, ça nous ramène comme ça dans un univers extraordinaire et donc, ce sont devenus des archétypes, quelque chose d'assez mythique pour nous et il y a vraiment moyen de travailler avec ça. Je le fais, mais je ne le fais pas souvent. Est-ce que c'est parce qu'il est si grand ? Non. Est-ce que c'est parce que c'est très spécifique quand même pour moi, l'univers d'Harry Potter ? Pour d'autres, ce ne sera pas forcément, mais pour moi, ça l'est, sans doute. Et donc, depuis que je l'ai, au mois de mai, quand Sylvie me l'a offert, je l'ai utilisé, bien sûr, mais je ne peux pas dire que j'ai utilisé pendant une période, genre pendant plusieurs semaines, j'ai travaillé avec lui. Non, je le sors de temps en temps. Donc, je ne peux pas dire qu'il a la même place que les oracles que je vous ai montrés précédemment et en même temps, je l'adore, je le trouve vraiment extraordinaire, ça me fait trop, trop, trop plaisir d'avoir cette petite merveille. Et je le trouve inédit et intéressant dans l'univers des oracles. Je ne suis pas une fan d'Harry Potter à proprement parler parce que je ne fais pas du tout, pas de culture geek. Je n'ai pas de culture fan. J'ai eu des cultures de fan à d'autres moments, mais plutôt sur des groupes de musique. Mais par contre, je suis, c'est mon livre de chevet. Et donc, quand j'ai des insomnies ou quand je suis malade, j'ai toujours un Harry Potter en cours. Donc, je suis en permanence en train de relire les Harry Potter dans l'ordre. Enfin, parfois, je passe quand même le 2 parce que je n'aime pas le 2. Donc, par exemple, maintenant, je suis dans la Coupe de Feu, le 4. Et cette fois-ci, j'ai arrêté de les relire et je suis dans les versions audio qui sont lues par Stephen Fry. Stephen Fry, qui est vraiment extraordinaire. Mais du coup, je m'endors au bout de 2 minutes à chaque fois. J'ai quand même le rituel. Souvent, je me mets le soir. Ça permet juste de ne pas cogiter d'être dans un univers complètement familier et sympathique. Donc, oui, je suis dans l'univers d'Harry Potter et je le suis la plupart du temps. Parce que vraiment, j'ai toujours un Harry Potter en cours. Parfois, je le fais traîner, genre je passe un an et demi sur un tome. Et parfois, en fait, mine de rien, je continue à avancer, tome après tome. Je pense que cette année, j'ai été assez... Parce que j'étais malade, j'ai commencé l'année, j'avais quand même chopé le Covid. Je pense qu'à ce moment-là, j'ai assez vite avancé. J'ai dû les reprendre à zéro à ce moment-là. Je me demande même si... Non, non, j'étais dans la... J'ai fait le tome 6 et je suis déjà dans le 4. Est-ce que ce sera à ce point ? Mais je n'ai pas lu le 2. Est-ce que c'est une bonne excuse ? Non, je suis toujours dedans. Mais je ne suis pas une fan parce que je n'ai pas de culture d'à côté. Je n'ai jamais été dans Pottermore ou des trucs comme ça. Bon, à force de voir les publications de Sylvie, oui, d'accord, je vous l'avoue. J'ai fait le truc du choix-peau, là, pour savoir dans quelle maison j'étais. J'étais dans Hufflepuff. Pouf, souf, 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 souf. Bon, j'arrête de vous parler de ça, mais c'est un vrai petit bijou, cet oracle. C'est un bijou aussi créatif que nous offre Sylvie. Je trouve que c'est quand même assez important. Et puis, merci de me faire des cadeaux aussi magnifiques, cet oracle, Sylvie. J'espère que tu me regardes. J'avais la pression. Qu'est-ce que Sylvie aurait dit si je n'avais pas un plus d'oracle dans ma liste des oracles que j'apprécie ? Elle n'aurait rien dit du tout, je vous rassure, elle est juste adorable. Alors là, on est dans la partie des mentions spéciales aux créatrices basées en Belgique avec une autre personne. C'est l'oracle 3-9 de Mrs. Crobe, 64, avec livret. 67 cartes, waouh, je ne sais même plus parler. C'est parce que je regarde à travers mon écran, je vous promets. Voilà, c'est une merveille que j'aime beaucoup. J'aime aussi beaucoup le travail de la personne qui a fait cet oracle que je vous invite à découvrir. Allez voir en commentaire les ressources recommandées par rapport au travail que fait Tarot de Fortune, Noémie, sur le tarot, les oracles. Alors, je l'utilise parfois dans mes tirages de la semaine, mais je n'ai pas encore nourri une réelle relation avec lui. Et pourtant, je vous le montre parce que je l'adore, je le trouve sublime. Et je vais vous expliquer aussi pourquoi il me reste encore un autre pochon ici sur la table après. Il est tout petit, il est tout doux, les cartes ont une qualité extraordinaire. Je pense qu'une des raisons pour lesquelles je ne l'utilise pas plus que ça, je crois qu'il se lit un peu, c'est un petit oracle du quotidien qui peut se lire un peu en prédictif comme à le normand. Il est un peu polyvalent. Et au final, même un oracle que j'adore comme le White Fox Reckle, je l'ai vendu, je l'ai revendu cette année, parce que finalement, c'est des oracles que je n'utilise pas si régulièrement. Ils sont généralistes, hein. Et justement, peut-être que je ne cherche pas un oracle qui soit aussi généraliste et qui puisse se... Vous voyez ? Je ne sais pas comment expliquer. En tout cas, pour l'instant, ça n'a pas encore matché de ce côté-là, au point d'avoir une lecture très, très régulière avec lui, mais en tirage de la semaine ou de la lunaison ou des trucs comme ça, il donne quand même vraiment très, très bien. Et en particulier, il se lit extraordinairement avec le Spacious Tarot, dont j'ai reçu aussi de la créatrice, parce que j'avais écrit une super recension, le Expansion Pack. Et donc, une fois que mon tarot Spacious Spacieux a été étendu, j'ai une vingtaine de cartes en plus, un peu plus de vingt, notamment des cartes dessinées du Zodiac en plus du tarot, comme vous voyez ici avec le Scorpion. Et donc, si il y a les douces signes du Zodiac, pour moi, il manque un truc qui me plaît toujours bien dans un tarot, dans une combinaison tarot-oracle, ce sont les planètes. Or, on a les planètes dans celui-ci. Et on a des palettes de couleurs très, très douces, et en même temps très variées, au niveau des couleurs, ne serait-ce que dans les dos des cartes. Ne serait-ce que dans les dos des cartes, vous voyez ? Qui vont juste tellement bien ensemble. Et donc, ça, ça me permet de me connecter, je pense, différemment et probablement plus facilement à l'oracle 3-9, référence aux maisons 3 et aux maisons 9, à la maison 3 et à la maison 9 en astrologie, qui est mon gros taxe, avec des fameuses conjonctions et des fameuses oppositions. Donc, c'est quand même vraiment fait pour moi. Je suis désolée, ça rend un petit peu mal quand même à l'image. Regardez. Non, mais vraiment, regardez. Ça fonctionne juste nickel ensemble. Regardez-moi, c'est visuel, quoi. C'est pas extraordinaire. Donc, voilà, ça anime et ça me donne beaucoup plus d'envie, en fait, avec cet oracle, maintenant, de le voir avec celui-là. Enfin, pas que j'ai pas... Non, si j'avais pas d'envie, je vous ai dit tout de suite, quand je l'ai reçu, si vous avez suivi un peu mes vidéos à ce moment-là. Ouh, il est magnifique, cet oracle, mais je sais d'ores et déjà que c'est pas celui que je vais utiliser le plus dans l'immédiat parce que j'attends, il attend son moment. Je me suis dit peut-être que c'est plus un oracle divers ou voilà, je savais pas trop. Et alors, du coup, maintenant que je le vois avec ce tarot, je vois beaucoup plus que je peux en faire. Mais comme je vous ai dit, je vais vous le dire parce que j'ai une autre vidéo que j'ai tournée aujourd'hui. Regardez quand même les parallèles entre les cartes. C'est vraiment sympa, hein. Donc, comme je vous ai dit, que je vais vous le dire dans ma vidéo de débrief de l'automne, le Specious Tarot n'est pas non plus le tarot que je sors le plus pour mes tirages au quotidien. Il a un peu une autre utilisation pour moi. Je l'utilise un peu moins régulièrement. Et donc, il faut peut-être que je suis peut-être encore en train de chercher quelle est la combinaison qui va fonctionner le mieux pour moi dans l'alliage de ces deux decks. Parce que, je sais pas, je les trouve tellement bien ensemble. Je voudrais les mettre dans une même boîte et ne pas les séparer tellement ça fonctionne. Et le fait d'avoir un tarot complet, d'avoir en plus ici, quatre cartes de concepts, et alors, en plus d'avoir les cartes zodiacales, plus tous les concepts et tous les trucs qui viennent ici, ce qui est bien aussi avec cet oracle ici, c'est que les cartes sont rangées. Et on a même des questions, des réponses directes. C'est quand même assez utile, en fait, les catégories qui sont proposées par cet oracle. Je sais pas, vous voyez que ça fonctionne. Voilà. Donc ça, c'est à suivre. J'espère un jour vous en parler. Je sais pas si vous vous souvenez, à la fin de ma vidéo de présentation du Special Star-O, j'avais dit que j'avais commencé à filmer une vidéo pour vous montrer comment il interagissait avec d'autres jeux. Et puis à ce moment-là, j'ai vraiment pas eu le courage du tout de faire le montage. J'avais eu des problèmes de son ou de lumière aussi. Et bon, bref, cette vidéo jusque-là n'était pas présente. Elle n'était pas encore existante, mais j'aimerais vraiment bien vous montrer quelque chose autour de ça, quand ce sera réalisé. Parce que pour l'instant, je sais que c'est quelque chose qui va fonctionner, mais c'est pas encore quelque chose que j'utilise énormément. Les fois où je l'ai fait, ça s'est très bien passé, en tout cas. Voilà. C'était mes 10 oracles préférés, et plus mes deux oracles bonus et l'expansion du Special Star-O, donc trois, et un fouille de penser sur mon utilisation des oracles. J'espère que ça vous a plu. Si oui, pouce vers le haut, abonnez-vous, je cite tout ça. Vous pouvez aussi me faire un don sur Ko-fi. Et à très très bientôt, les gros vidéos. Sous-titrage ST' 501